... Donc nous sommes en 2019 jusqu'à encore quelques jours. L'année dernière, nous avions une lauréate remarquable qui a franchi une bonne partie des transports en commun, peut-être est venue à pied de je ne sais quelle gare, pour venir nous rejoindre. Donc en 2018, je vous prie d'applaudir Nicole Concordet qui a eu le prix de la femme architecte 2018. Donc Nicole, on va revenir en arrière peut-être un petit peu. Nicole qui a réalisé la machine à Nantes, qui a également fait le monde marin à Nantes et qui, je ne sais pas si vous savez, mais nous allons visiter aussitôt que la semaine prochaine. Nous allons rencontrer, visiter ce que vous avez fait à Poitiers. Donc ça s'appelle comment ? Le confort moderne. Le confort moderne. Donc bravo Nicole, une superbe architecture. On avait Sophie parce qu'on n'était pas sûre que Nicole viendrait à cause des transports. Mais bon, elle est toujours parmi nous, Sophie. Et nous avons aussi Denis dessus qui s'était annoncé, mais je ne sais pas s'il est arrivé. Donc il nous a laissé un petit texte. Et par contre, nous avons ici Katharina Frosch qui va venir faire une petite présentation d'abord. Si vous voulez bien, on va laisser Katharina nous... Donc elle est vice-présidente du jury, elle est vice-présidente de la section nationale des architectes en Autriche et elle nous fait le plaisir de venir quand même de Vienne, je pense. Vous venez de Vienne ? Oui. Voilà, elle est venue de Vienne. Il y en a qui sont venues de Rome, il y en a qui sont venues des Pays-Bas. Et Nicole qui est venue de... Bordeaux. De Bordeaux. Donc vous voyez que c'est un prix international et pas uniquement parisien. Bravo à vous. Please, let's go. One more question. If I talk in English, who does not understand me? All understand me? What? Okay. I don't translate. You have to translate. Huh? Do we need a... Is it... Okay. Okay. No, 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 no. I don't want to do it. Okay, that's fine. Fine, I'm doing it. She does it. That's fine. So, good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Although I had some years of French at school, which is some years ago, you may apologize that I will talk in English tonight. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bien qu'ayant passé quelques années à l'école en France, mon français n'est pas aussi fluente, n'est pas aussi vif que mon allemand. Donc je vais parler en anglais ce soir. Je suis très fière ce soir de vous parler en tant que vice-présidente du prix des femmes architectes de France 2019. Et remercie très chaleureusement Catherine Guyot. Je suis très fière ce soir de vous parler en tant que vice-présidente du prix des femmes architectes de France 2019. Et remercie très chaleureusement Catherine Guyot. Je ne vais pas vous ennuyer avec un long discours, mais vous rappeler simplement quelques faits et vous dire pourquoi ce prix est très important. Depuis que je suis vice-présidente de la section architecture de la chambre des architectes australiens, je vais vous présenter quelques données que nous avons eu dernièrement en Autriche. Nous avons plus de 50% des étudiantes à l'université en architecture qui sont des jeunes femmes. Et 50% des prix qui sont remis au titre de la recherche et des différents travaux sont reçus par des femmes. Mais seulement 15% des agences d'architecture sont dirigées par des femmes. Les architectes femmes architectes gagnent en moyenne 20 à 30% de moins que leurs collègues masculins. Je suis moi-même l'une d'elles et depuis 7 ans, j'ai ma propre agence et après 20 ans de partenariat. 40% des salariés dans les cabinets d'architecture sont des femmes. Et simplement 29% d'entre elles travaillent à plein temps. Concernant les chambres et autres organisations professionnelles des architectes, les hommes sont toujours à leur tête. Il y a toujours d'énormes pans de différences entre les hommes et les femmes dans tous les différents domaines de la profession. Comme nous avons entendu avant, il n'y a pas de différence entre autres pays européens. J'ai appris tout au long de nos rencontres qu'il y avait aussi beaucoup de différences entre les autres pays européens. Aussi, il est important pour nous de mener différentes actions et de gagner en visibilité dans nos sociétés. Les prix et les différents challenges sont importants dans le cadre de cette mission et de gagner en visibilité. Je suis aussi fière aujourd'hui de vous présenter le projet Yes, We Plan que Catherine a ébauché tout à l'heure. C'est un projet Erasmus. Et la coopération d'Austria, Espagne, France, Allemagne et Slovénie. C'est un projet qui regroupe l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Slovénie. Qui a débuté au début de novembre 2019 à Ljubljana en Slovénie. Le lancement, la réunion de lancement s'est tenue là et il est sur une période de deux ans. Très rapidement, c'est un projet qui a pour objectif d'analyser la situation de chaque pays. Les bonnes pratiques et l'analyse de l'évolution des carrières. Aussi, il y aura des propositions en matière de recommandations au niveau de la stratégie et des politiques. Il y aura donc de multiples événements qui se dérouleront tout au long de 2020 et 2021. Il y a aussi un objectif de mettre en place le prix autrichien pour les femmes et l'économie. La culture architecturale qui sera soutenue par la Chambre des architectes et des ingénieurs et ainsi que le gouvernement autrichien. Donc, finalement, je vais rester ici pour quelques temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'aimerais nous maintenant la dernière section. Merci beaucoup. You will stay here and open the envelope, l'enveloppe pour savoir qui a donc gagné cette année le prix. This one, this one, this one. Category Femme Architect. Who is the winner? So, it's the biggest, the big price. Prix Femme Architect 2019, goes to, where is the music again? Dominique Jacob, donor category Femme Architect. Congratulations. So, Nicole Concordet, which was the winner last year, était la gagnante l'an dernier, va nous parler de cette magnifique lauréate 2019. Alors voilà, c'est un passage de relais, donc on va essayer de faire vite. Je vais lancer le relais à Dominique pour qu'elle prenne la suite sur l'année 2019. Donc, c'est un exercice assez difficile de raconter à un architecte qu'on ne connaît pas, pas très bien, pas du tout, pas du voilà, et dont on a peu visité finalement ses bâtiments. Donc, on se raccroche à ce qu'on a, donc quelques écrits, des textes, voilà, qui sont des documents qui sont un peu frustrants pour moi personnellement. Donc, je compte un peu sur elle pour m'assister, on va dire, sur la présentation de ses projets, afin de ne pas réduire trop le contenu, et tout en étant le plus synthétique possible pour ne pas vous perdre définitivement. Donc, l'agence, donc d'abord, comme ça, l'enseignement, alors le parcours. Dominique est diplômée de l'école d'architecture Paris-Villemin, parce que c'est important de savoir ça quand même, titulaire d'une licence d'histoire et de l'art, ce qui permet de comprendre aussi quelques orientations dans le choix des propositions de projets. Et elle enseigne également, enfin, là est saignée, enseignée à Paris-Villemin, puis Malakay, de 1994 à 2004, à l'ESA, et pour finir, en 2018, Southern California Institute of Architecture de Los Angeles. Voilà. Elle est également membre titulaire de l'Académie française d'architecture depuis 2016, non, 2018, je ne sais pas. Tu as créé ton agence en 98 avec Brandon McCarlane, quand même. Et voilà, depuis, vous avez fait énormément de projets, donc vous avez surtout constitué une forme de laboratoire d'architecture orientée sur la transition environnementale et le numérique. Et comme vous dites vous-même, l'agence engage sa recherche en architecture sur les liens entre la technicité, l'usage et la matérialité des projets pour ancrer chacun d'entre eux dans un rapport temporel et contextuel. Et donc, ce qui m'amène à dire que tu es aussi initiatrice et même signataire, et c'est important de le dire, du mouvement, enfin, le texte sur les architectes français se mobilise face à l'urgence climatique et écologique. Alors, c'est vrai que la sélection de projets qui est faite ici, ah oui, alors tu as eu beaucoup de prix, il y a eu beaucoup de prix, des conférences et tout ça, des distinctions, il y en a tellement, la dernière, green good design, voilà, mais c'est pour dire que c'est très sérieux tout ça. Et ensuite, c'est pour dire, voilà, alors j'enchaîne sur les différents projets qui vont être présentés. Alors, ce ne sont pas les plus récents, je pense qu'il y a des projets sur lesquels vous êtes en ce moment en train de travailler, qui sont en accord complet avec cette notion de transition. Vous allez en effet commencer à réfléchir, mais on va commencer d'abord par le cube orange à Lyon. Donc, il y a deux projets qui ont été réalisés pour le même maître d'ouvrage à Lyon, donc Lyon Confluence. En 2010 et en 2014, donc c'est intéressant de voir cette continuité et cette sorte de, comment dire, de confiance qui a dû s'installer avec ce maître d'ouvrage, donc qui est la Voie Navigable de France et pour la Caisse des dépôts et la SEM Lyon Confluence. Et donc, le premier projet, c'est un programme mixte. Alors, est-ce que tu peux me dire vite fait qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oui, c'est deux programmes à Lyon. Donc, le cube orange et Eronius, que vous verrez tout à l'heure, sont en fait une reconquête de terrain portuaire sur Lyon Confluence. Et le cube orange abrite le siège social cardinal, ce sont des bureaux tertiaires. C'est la première fois qu'on faisait des programmes de bureaux. Et ce qu'on a fait, on a vraiment pris les codes du bureau, mais en voulant réinventer la manière d'habiter le bureau, parce qu'on habite le bureau, on passe la plus grande partie de sa journée au bureau. Et donc, on a un petit peu travaillé l'expérience qu'on avait eue en logement. C'est un projet dont tu parleras tout à l'heure, Hérolde. Comment on peut habiter aussi son bureau ? Donc, en offrant des balcons à chaque niveau des étages et en retravaillant la notion d'atrium. On avait un programme qui nous demandait, au bord d'une très belle rivière, parce que c'est la Saône, c'est une rivière, d'avoir un bâtiment assez épais avec un atrium intérieur. Et on a réinventé cet atrium en l'ouvrant vers le paysage et en faisant rentrer le paysage au plus profond du bâtiment pour que tout le monde puisse profiter de cette vue, et non pas simplement une des quatre façades. Donc voilà, c'est un projet, on va dire, très, je pourrais en parler pendant bien plus longtemps, mais c'est où la notion d'habiter et de travailler sont très mêlées. Et Euronews, peut-être pas c'est l'image, comme ça on peut parler des deux en même temps. Oui, alors ça fonctionne en effet, les deux se répondent. En fait, les deux ont été gagnés en même temps, et c'était des projets en blanc, sans clients, et sans programme autre que cette notion de tertiaire. Donc Euronews a été attribué à Euronews quelques années plus tard, que Vert, et là on a travaillé avec un artiste, Fabrice Hibert, on aime beaucoup travailler avec les artistes, parce qu'ils nous remettent en question, il y a un dialogue incessant qui s'établisse avec eux, et beaucoup de projets sont réalisés avec les artistes. Donc là, Fabrice Hibert a travaillé sur cette notion d'onde et de contonde, que vous voyez dessinée sur la résille. Donc l'œuvre artistique fait partie intégrante de l'œuvre architecturale. Alors voilà, il y a donc deux yeux, c'est comme ça que c'est décrit, ces yeux sont imaginés tels que le visage d'identification d'Euronews. Voilà, on est surveillé par Euronews. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que les deux bâtiments, il y a une cohérence entre les deux. Voilà. Ensuite, un bâtiment qui a été fait en 2012, mais alors voilà, vous aimez beaucoup les quais et les rivières, je crois. Et donc celui-ci, c'est la cité de la mode et du design, qui, voilà, que beaucoup de gens ont déjà vu, je pense, comme on est à Paris. Je pense que c'est, voilà. Et là, vous avez travaillé sur la trame d'un bâtiment qui était déjà existant, qui était donc des quêtes, des chargements, je ne sais plus trop bien. Et vous avez gardé cette trame existante que vous avez modifiée. Donc effectivement, dans votre travail, il y a ce souci de travailler sur ces caractéristiques que vous avez déjà là et de transformer. Alors je vais faire un petit peu de lecture, comme ça, ce sera plus juste. Et puis tu m'arrêteras si c'est incorrect. Donc c'est ce que vous avez, c'est un système structurel qui supporte cette nouvelle peau qui est le résultat d'une déformation systémique de la trame structurelle du bâtiment existant. Une méthode arborescente est utilisée pour créer un nouveau système, encore, à partir de systèmes existants. Le plug over, je me répète, pardon. Parait émerger de la structure béton comme un nouveau branchage pousserait sur un arbre. Cette peau est composée d'une structure métallique et de verre, sa toiture paysagère facetée, constituée d'un sol calpiné en bois et d'un complexe végétal. Le plug over permet non seulement d'exploiter au maximum l'enveloppe du bâtiment, mais aussi de mettre en place un espace public fluide et continu. Donc c'est là-dedans, effectivement, que viennent se glisser d'autres programmes. C'est vrai que c'est intéressant. Le projet prolonge les promenades publiques en surplomb au-dessus de la Seine jusqu'à la grande terrasse panoramique. Alors c'est vrai que moi, j'ai connu ce lieu quand il était vide, en friche. Étudiante, on allait dessiner dans ce bâtiment. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir maintenu la connexion au quai, de le prendre complètement traversant sur sa longueur. Oui, c'est vrai que ce projet, quand on a fait le concours, on avait le choix. Ce bâtiment n'était pas protégé. La structure construite en 1907. Et nous, on a estimé qu'elle faisait partie déjà du paysage parisien. Elle était extrêmement intéressante. C'est un des premiers bâtiments en béton armé dans la ville de Paris. Et donc, on a pris l'option de la conserver. Elle avait été d'ailleurs observée par le Corbusier. On l'a vu dans certains de ses dessins. Et donc, on a gardé que la structure en béton, qui était réalisée un petit peu à la manière d'une charpente métallique. On voulait voir comment les poteaux s'affinent au fur et à mesure qu'on monte dans les étages. Et on est venu installer cette grève qu'on appelle le plug, qui est vraiment distincte de la partie béton armé du début du XXe siècle. Et c'est un projet qui amène les promenades du long du fleuve jusque sur le toit. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on revendique. C'est la manière d'habiter un toit. Le XXe siècle a oublié les toits. Il les a habillés d'équipement technique. Et nous, dans nos projets, je pense qu'un bâtiment, c'est un ensemble. C'est la cinquième façade. C'est la sixième façade. Et là, cette idée de pouvoir amener une promenade jusque sur le toit d'un bâtiment au bord de la Seine était très importante. Avec cette promenade à l'intérieur du plug, quand on parle de déformation arborescente, c'est qu'on est parti de la trame très répétitive. Et avec un travail d'arborescence, on arrive à lui donner du volume, ce qui donne ce plug. Ensuite, on a donc un projet. Alors, on remonte un petit peu dans le temps. En 2008, avec un projet de logement assez intéressant sur logements sociaux, centaines de logements, pour la RIVP, je pense. La décision fut prise de concevoir ces bâtiments davantage comme des éléments résultants de l'espace urbain. C'est-à-dire, conceptuellement, vous avez proposé une vaste matrice urbaine, 3D. Chaque bâtiment est imaginé comme une résille structurelle, régulière et orthogonale de béton, constituant les sols et murs. Cette résille occupe l'espace disponible, donné par les contraintes réglementaires. Elle forme la silhouette et les limites de la façade. Elle est finie par une enveloppe légère et non structurelle qui définit les occupations de verre et de métal, panneau de remplissage agencé suivant les orientations et les fonctions qui lui sont demandées. Donc, on retrouve un petit peu vos préoccupations initiales. Vous êtes complètement fidèles à vos engagements. Ce projet, juste pour compléter un petit peu, c'est un projet qu'on a initié avant la nouvelle réglementation environnementale. Rien n'était imposé à l'époque. On a proposé à la RIVP de faire une démarche de certification qu'on a menée. Ce n'était pas évident, puisqu'on a un pays qui adore les normes, mais dès qu'on sort de la norme, on n'arrive plus à y rentrer. Ça a été un grand travail commun avec la RIVP, avec l'entreprise, avec le bureau de contrôle, les ingénieurs, pour essayer d'expliquer aux entreprises de certification que oui, on avait un petit bout de chaque certification, mais comme il n'avait pas été mené dans le cadre d'une certification, ce n'était pas facile de rentrer dans une case. C'est un peu ce que je peux reprocher des fois aux normes. C'est qu'on avait un projet qui répondait à des différentes normes, mais pas en 30 ans une. On a réussi ce travail. Il faut inventer la flexi-norme. Exactement, la flexi-norme, c'est le bon terme. La flexi-norme, c'est le nouveau. Et l'autre sujet qui était très important pour nous, c'est aussi comment réinventer le logement dans Paris. Ici, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de contexte à nos projets, la rue était au nord, la rue était bruyante, et on avait côté court, un très beau jardin, côté sud. Et donc, on a pris le parti finalement de réorienter tout ce qui était les parties principales des logements, côté court et non pas côté rue. Et ça, je veux dire, Ousmane ne nous a pas aidés, mais on est toujours victime de considérer qu'une façade sur la rue est une façade principale, et on considère les arrières des bâtiments comme étant sur court. Donc ici, on a vraiment inversé le système. Tous les séjours et les chambres sont sur le jardin, au sud, au calme. Et on a mis du côté rue tout ce qui était circulation, distribution. Et on accorde aussi une grande importance à la manière dont on circule, que ce soit dans la cité de la mode ou si c'est un projet de logement. Donc, on essaie de faire des projets sans couloir. C'est-à-dire que tout est distribué par coursives, des vastes coursives qui sont protégées par celle qui est au-dessus. On est protégé de l'eau, et on a un sol, on a une sorte de monomatière en béton qui est là et désactivée. Et on est à l'abri, on est à l'extérieur, mais quand on sort dans la ville, dans la rue, on est à l'extérieur aussi. Et ce sont des endroits qui permettent d'avoir plus des choses entre voisins et de convivialité. Après, j'avais noté qu'il y avait aussi un rapport au sol qui était assez intéressant et le fait qu'il y ait eu déjà un territoire, une friche paysagère que vous avez réexploité. Et après, je n'ai pas eu le sentiment, moi, de vraiment, en regardant les images, de ce rapport, qu'il y ait eu une façade rue, une façade intérieure. Il faudrait bien le visiter. C'est assez... Alors, par contre, je rends hommage à Philippe Madec, qui était l'architecte de la ZAC et qui nous a permis, d'une certaine manière, de réintroduire cette démarche environnementale qui était assez tôt. Là, on a dû gagner le concours, je crois, en 2005. Ah oui, trois ans pour le faire. Avec un maire d'arrondissement qui a vraiment tardé de nous donner une famille construire parce qu'on a été trop atypiques. Donc, des fois, ce n'est pas toujours facile de déroger ce qui est convenu. Alors, ensuite, le dernier projet, ce sont les turbulences FRAC-Centre qui a été fait en 2013. Ah, un petit... Non, ce n'est pas du tout chronologique. Donc, dont les objectifs sont de trois ordres. Donc, encore, rendre accessible au public la troisième plus grande collection au monde d'architecture expérimentale depuis 1945. Deuxièmement, de créer un signal visuel contemporain fort et troisièmement, de refléter avec cette architecture toutes les recherches qui sont à découvrir à l'intérieur du site. Oui, c'est un projet aussi où on a enlevé un bâtiment qui était sur le boulevard pour ouvrir la cour à la ville parce qu'un lieu dédié à l'architecture dans une ville en province à Paris, ce n'est pas évident, un lieu culturel. Donc, c'est comment aussi ouvrir un lieu culturel, une institution à tout le monde. Et cette création de parvis ouvert sur le grand boulevard fut vraiment partie intégrante du projet. Je résume parce que je pense que le temps passe, il y en a pas. Oui, et donc maintenant, vous allez nous parler un petit peu de ce que vous pensez de ce prix ou de ce que ça peut vous apporter parce que c'est un passage de flambeau. On a trois générations de prix de la femme architecte entre Sophie Mertelier, Nicole Concordet et Dominique. Alors, c'est à vous. Merci beaucoup Catherine. Écoutez, je suis vraiment très contente de recevoir ce prix aujourd'hui. Merci beaucoup au jury présidé par Claudia Mataneo et puis Catherine Affroche de m'avoir sélectionnée. Au travers de ce prix, c'est aussi tout le travail que je mène depuis plus de 20 ans avec mon associé Madame McFarlane qui vient juste d'arriver parce qu'il essaie de revenir d'un jury en Allemagne aujourd'hui et c'est compliqué. C'est aussi toute l'agence qui est en partie présente ici aussi. Non, on est très fiers parce que c'est une reconnaissance d'un travail qu'on mène ensemble depuis à peu près 20 ans qui explore à la fois en effet les techniques numériques depuis le début avec le reste de Jean-Georges au centre Pompidou qui est arrivé ici un peu à maturité avec le FRAC Centre à Orléans avec maintenant un travail qu'on fait vraiment qu'on accentue sur la transition environnementale avec la construction de bois à travers la manière dont on raisonne de manière climatique à l'intérieur des habitations où je pense qu'on doit à un moment aussi peut-être oublier un petit peu le confort quotidien auquel on était habitués parce qu'on va devoir s'adapter et changer donc c'est à un moment aussi où on se réinvente. Et surtout je voudrais aussi vous remercier de ce prix pour toutes les femmes d'architectes. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense que quand on est jeune quand on est à l'école enfin moi je ne m'en rendais pas compte quand j'étais à l'école on était en effet moitié de femmes moitié d'hommes il y avait des jurys il y avait des bons projets faits par des femmes faits par des hommes c'était pas la question la question du genre n'était jamais posée je ne la posais pas et je ne la projetais pas non plus on entendait parler on me disait mais non c'est pas vrai mais non et finalement là maintenant j'ai quand même plus de 20 ans de recul et au fur et à mesure on a quand même marre quand on est dans un jury on est souvent la seule femme quand on concourt pour un projet on est souvent la seule femme quand on rencontre les concurrents aux séances aux questions c'est pas possible donc je pense que c'est à tout le monde de bouger les institutions bougent les associations bougent mais c'est aussi à nous donc quand on va à un jury qu'on s'efforce que des femmes soient invitées en parité ça me paraît essentiel c'est un sujet de société et je pense que c'est à nous tous donc hommes-femmes la question n'est pas là en effet le genre en architecture ce projet il est fait avec mon associé qui est un homme une agence on est mixte mais la représentation de la femme qui n'est pas à la hauteur du nombre de diplômés n'est pas normale et ça me paraît un problème majeur et je pense que c'est vraiment à nous tous de s'efforcer de faire que ça n'existe plus que ça cesse on est maintenant au 21ème siècle on n'est plus au 20ème siècle on est bien au 21ème ça me paraît une évidence donc je pense que c'est un combat qu'on doit vraiment je vous remercie très chaleureusement parce que je pense que vous faites une action extrêmement importante et c'est aussi de découvrir des travails enfin je pense qu'il y a des très beaux travails qui sont faits en France d'architectes qu'on ne connait pas et qui demandent à être revalorisés à être montrés parce que finalement c'est que dans l'échange et dans la rencontre qu'on peut avoir de nouvelles idées donc voilà je fais peut-être un petit peu plus court j'avais d'autres choses à vous dire mais bon je pense que la séance a été assez longue je ne vais pas vous retenir mais voilà je pense qu'on est au 21ème siècle on a plusieurs combats il faut qu'on mène tout cela de front cette transition environnementale sur laquelle il y a également un combat et aussi cette présence des femmes qui je pense peuvent contribuer beaucoup parce que comme vous l'avez dit elles sont très importantes dans la recherche et dans cette question environnementale la recherche l'innovation la manière de se réinventer font partie de ce schéma et c'est vraiment tous ensemble qu'on peut le faire merci on va te donner on va te donner ça le diplôme et félicitations félicitations bravo félicitations le jury a été vraiment unanime pour vous accorder ce prix il y a quelques années je crois vous avez une mention pour ce frac je crois vous avez été pour ce prix là et j'ai autre chose à dire nous avons Véronique Descharrières qui doit faire la parole du président de l'ordre des architectes alors on va se pousser un tout petit peu pour aller laisser la place à la tribune alors Véronique nous avions Denis dessus qui devait venir avec nous il était partant voilà donc je repasse un homme vous voyez elle ressemble beaucoup à Denis dessus voilà je prends une voix grave et il devrait être présent mais en raison il habite en province très loin je ne sais plus clairement ou dans la région que je ne citerai pas et donc il n'a pas pu venir ce soir il est vraiment désolé il soutient le prix depuis l'ordre a toujours été présent pour nous soutenir et donc quelques mots de Denis dessus que Véronique veut bien nous lire voilà donc je vais vous lire effectivement le petit mot rapide que Denis a envoyé Dominique c'est évidemment avec un grand plaisir de remettre un prix à Dominique pour deux raisons une personnelle car Dominique est vraiment sympa et discuter avec elle est toujours un moment agréable et plein d'intelligence je maudis donc la grève qui m'empêche d'être avec vous ce soir la deuxième est totalement professionnelle l'ordre doit faire la promotion de la qualité architecturale nous nous battons tous les jours pour que notre cadre de vie soit le meilleur possible et pour la reconnaissance du savoir-faire savoir imaginer savoir conceptualiser des architectes la production de Dominique et de Brendan que je salue également est remarquable au sens littéral du mot peu d'agents sont su en une ou deux réalisations marquer le paysage influencer la production de leurs confrères au-delà de nos frontières le cube orangé de Confluence ou les Docs de Paris sont aujourd'hui connus de tous et ces sculptures spectaculaires ont marqué et magnifié ces sites remarquables et donc difficiles chaque fois que je découvre une de leurs oeuvres je suis surpris et épaté des réponses qu'ils apportent à un lieu et à un programme c'est bien là tout ce qui nous caractérise nous les architectes avec les mêmes données nous sommes capables d'imaginer des mondes très différents vous avez enseigné vous investissez dans votre communication et vos projets ont été exposés un peu partout dans le monde je tiens à le signaler car cela participe de la diffusion de notre culture architecturale et de l'enseignement de nos agences françaises donc merci beaucoup Dominique pour ton travail je t'embrasse et te remets malheureusement virtuellement avec un grand plaisir le prix Femme Architecte 2019 on va demander à toutes les lauréates de venir avec tout le jury pour faire une photo de l'ensemble des lauréates et des membres du jury 2019 if you please all come on the screen to have a picture all together with the member of the jury and all the participants and the winners I would like to say à la sortie vous avez un dépliant le dépliant ça reprend toutes les conditions du prix toutes les lauréates la photo finale elle ne va pas être très facile à cause de la table on va mettre vous prenez la table ok on va tous tenir là peut-être si vous avez votre prix vous venez avec votre prix c'est mieux oui 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 vous gardez oui oui c'est vous non oui oui ok la dernière fois nous avions Nicole Concordet qui était couchée non ce n'est pas obligé que tu te couches parce qu'elle est très grande et elle dépassait c'est aussi if one of yours want to be there dying no sleeping une proposition qu'est-ce que tu te souhaites non so thank you very much for coming here bravo à tous et à toutes d'être parmi nous et n'oubliez pas que Women in Architecture c'est une association qui va faire plein de belles choses et vous êtes toutes invitées à Valence en juin 2019 pour participer à Women in Architecture c'est une ok et donc so we shall have a drink of champagne together thank you we can have a drink now thank you merci ça va tout le monde